En ce moment, ça recherche activement du travail. Il n'y a pas de boulot depuis déjà un peu plus de trois bonnes semaines. Donc financièrement, ça commence à être chaud. Très très chaud même. Aujourd'hui, il y a des entrevues. On va faire en sorte que ça se passe bien. Il y en a déjà eu ce matin. Ah 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 ah. La famille travaille trouvée. Il ne reste plus qu'à performer maintenant. Ok, ça dit quoi mon ami tranquillement ? C'est comment là on va tout droit au Mont Royal ? Le Mont Royal c'est quoi ? C'est la petite montagne qui est en plein milieu de Montréal. Et puis on est le 24. Donc ça va permettre de me sortir un peu les idées. Parce qu'on n'est pas avec la famille en ce moment. 24 décembre bien sûr, la veille de Noël du coup. En même temps, je vais vous faire une petite visite du coup de cet endroit qui est vraiment ma foi sympathique. Donc on s'y rend tout de suite. On va y aller en métro, il ne faut pas déconner. Bon, je n'ai pas pris de doudoune. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Il fait actuellement moins 3 degrés. On ressentit moins 10. Ça c'est rare. Il n'y a pas de doudoune parce que le but ça va être d'y aller en courant. Petit défi du 24 décembre en mode. Il y a du nouveau en ce qui concerne le travail. Dans la première vidéo, je n'ai pas trop pu expliquer en quoi ça consistait. Mais bon, là ça va me permettre de faire un petit point. en espérant que cette petite exposition du Mont-Royal plaise. On commence à arriver petit à petit en direction du Mont-Royal. Le souffle commence à être saccadé. On va pas dire saccadé, c'est que le début. Mais on sent que ça monte. En plus là, on marche, on ne court pas encore. Mais on va faire un petit point rapide en tout cas en ce qui concerne le travail. En ce moment, je travaille pour une association. On va exprimer par là. Toujours un peu dans le même thème, c'est de la vente. Enfin, de la vente, c'est faire souscrire les gens à quelque chose. Ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir des skills en communication. Puis ça, je pense que pour le futur, c'est vachement pratique. La vente à la porte. Enfin, pas vraiment de la vente, mais vous avez compris. Dans le métro, dans la rue, etc. Le métro, c'est compliqué. Il faut savoir alpaguer les gens et puis les faire rester. On n'est pas à Paris, donc les gens, c'est sûr qu'ils ont plus le temps. Mais quand même, pourquoi est-ce que je ne suis plus dans l'ancien travail ? L'ancien travail, du coup, c'était aussi de la vente. De la vente en porte-à-porte pour de la nourriture. J'avais du mal, j'avais du mal à performer. C'était uniquement en rémunéré à la commission. Et puis, ça demandait beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures de travail par semaine. Là, c'est vrai que je suis beaucoup plus flexible sur mon emploi du temps. Ça, c'est vraiment pratique. Puis, j'avais du mal à performer. Je pense que j'ai un petit blocage quand même à imposer un produit à quelqu'un, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Là, c'est vrai que je suis mieux. Ce que je pitche, c'est-à-dire mon discours de vente, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. L'association, c'est une association qui lutte pour la protection de l'environnement. J'aime bien la nature, donc ça me fait du bien de pouvoir exprimer quelque chose qui est un peu dans mon intérêt. C'est rémunéré au taux horaire, donc pas à la commission. Ça, ça enlève, c'est sûr, une pression mentale. Ça me permet aussi à côté de pouvoir m'investir sur d'autres projets. On verra par la suite, ça donne quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment bien. On va faire du sport et tout à côté. On commence vraiment à arriver dans la pampa montréalaise. C'est moins la ville. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'objectif. C'est bien. Après, le Mont-Royal est vraiment en plein milieu de la ville. Donc ça, c'est assez marrant qu'une montagne comme ça soit dans le centre. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique. Ça permet d'avoir un petit camp de neige. Comme vous le voyez, là, il n'y a pas beaucoup de neige. Là, il y en a un petit peu parce que forcément, c'est moins fréquenté. Ce qui fait que forcément, la neige, elle s'en va moins vite. Mais voilà, ça me fait du bien aussi de travailler pour l'environnement. Parce qu'on voit qu'on est le 24 décembre et qu'il n'y a pas de neige. Le climato-sceptique, il pourrait me trouver une explication. Mais moi, la seule explication que je vois, c'est qu'on pollue beaucoup le réchauffement climatique, etc. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait tous une conscience là-dessus. Et donc, c'est super de pouvoir travailler et pouvoir en même temps sensibiliser des gens. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de neige pour un hiver à Montréal. C'est surprenant. En espérant que la neige revienne vite et qu'on puisse à nouveau profiter un peu de l'hiver comme il faut. Ok, dangereux. Let's go make some dangerous things. Let's go put it on the ski mask. And let's go make some shit, man. Quand il commence ici, donc on va commencer à courir ici. En espérant qu'il n'y ait pas un loup qui vienne me surprendre. Ou un ours. Sinon, il aura affaire à mes points. J'espère qu'il n'y a pas trop de renouvelants là qui traînent. On est chaud. Petit à petit de la neige. Ça fait plaisir. Mais je vous mens pas là. Je crois que je commence à me perdre un petit peu. Possible qu'on s'arrête de courir quelques minutes histoire de retrouver le chemin. Et puis après, c'est reparti. Ça m'en est pas perdu. Ok, je suis en main, que l'on s'arrête pas de courir. On arrive à la première étape. Putain de merde. Bon, je vous mens pas. J'ai dû m'arrêter un petit instant. Je trouvais plus mon chemin. Le pire, c'est que j'ai chuté. Là, les mâles commencent à être endoloris un petit peu. C'est par là-bas, on continue. Ça s'est plus transformé en fractionné qu'en course d'endurance. Les chaussures, verglas, tout ça, c'est chaud. Mais voilà, on se la donne quand même. On prend du plaisir. C'est le plus important. Ça, c'est la croix de Montréal. Et puis là, la belle ville. Moi, j'habite là. Ok, c'est bon, on arrive à l'objectif final. Je suis assez fier. J'ai tenu jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, mais j'ai tenu sa mère. Toujours de la puissance. Il est chaud. Et tout ça ? Et tout ça ? Et tout ça ? Bah, je crois que c'est le destin. Je crois que c'est le destin. Je crois que c'est le destin. Ouais, allez. Ouais, allez. Merci. Bon. On arrive à la patinoire. La patinoire n'a pas supporté la performance. Bon, ça a sorti une patinoire d'Acteur X. Petite dédicace au N. C'est comment ? Bien rentrer. Ça a passé une bonne soirée. Plein de péripéties. Du coup, je suis arrivé en rate de batterie à la fin du voyage. Puis après, je me suis retrouvé un peu perdu. Les métros, ils étaient fermés. Du coup, j'ai dû rentrer chez moi à pied. J'ai commencé le chemin à pied. J'ai tombé sur une team d'italiens. Une team d'italiens hyper sympa. Des darons italiens qui devaient avoir la quarantaine. Et puis, on a sympathisé. Ils m'ont raccompagné chez moi en voiture. C'était vraiment des bons gars. On s'est tapé des barres. Et puis, ils bossaient dans le cinéma. J'ai pu récupérer le contact. Et puis, voilà. C'est ça qui est bien quand tu es à l'étranger. Tu arrives toujours des situations originales auxquelles tu ne pourrais pas t'attendre à avoir. Si tu étais resté chez toi. Donc, ça a passé une bonne soirée. Là, ça va se préparer un bon repas chaud. Après, une douche bien chaude. J'ai préparé une bonne blanquette. Ça a bien mangé ce soir. Il est temps de regarder cette interview de Bastien Ramirez. Un Français aussi qui est parti à New York pour chercher autre chose. Pour chercher un peu d'aspect compétition. Et puis, à New York, ils sont bons en boxe sur le continent américain. Et puis, je trouve qu'il aborde d'une manière très intéressante et très pertinente la vision que tu dois avoir quand tu pars à l'étranger. Le fait d'investir sur soi. Le fait de faire confiance au processus. Donc voilà, je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous plaît un petit peu. Et puis voilà, ça va bien manger. Ça va se régaler. J'ai mis ça avec des pâtes. Je ne sais pas si c'est très légal. Mais ça a l'air bon, ça sent bon. C'est le plus important. Tranquillement. Bon, alors là, on est le soir. J'ai eu Nouvel An directement. Puis dans Montréal. Côté du Vieux Port. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Qui arrivent à se repérer. Puis voilà, sympathique. L'heure de la nouvelle année approche. Il doit être 11h30. Puis là, c'est cool. On dirait que les gens y patinent. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Y patinent. Exactement. Bon, du coup, on va aller visiter ça un petit peu. On va faire le tour du Vieux Port. Puis normalement, il y a les feux d'artifice. À minuit. Donc ça devrait être super sympa. On va documenter un petit peu tout ça. Voir s'il se passe des choses sympathiques. Et puis voir les feux d'artifice, bien sûr. Histoire de passer un nouvel an sympathique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? En tout cas, il y a un taga de monde. Oui, c'est bien les Montréalais qui font la fête. Il y a un gros flash sur Michael. C'est hardcore des films en public. Oh, là, c'est mieux. Oui, j'ai deux, c'est trois. Mais ça t'aime partout. C'est raté. Bon, welcome. Quel genre d'escalier ça, encore. Tout pour le contenu. Bon, frérot, comme toute bonne vidéo, on va finir. À la salle de sport, tu sais déjà. Voilà, là, on est à Béry-Ukham. On n'est pas à l'autre salle, la dernière fois. Très sympathique. C'est en jambes aujourd'hui. On va se détruire les cuisseaux, mon pote. Bon, du coup, on a les petits vestiaires juste ici. Un quart de jusque-là. Tout se sent bien. Il y a des petites télés pour quand on court, histoire de toujours se divertir, bien sûr. Tout ce qui est vestiaire, les douches. Là, on a un petit circuit, circuit 30 minutes ici. Mais voilà, en gros, tu fais tous les exercices, ça te fait une séance full body. On a un petit coin libre, façon. Comme toute bonne salle qui se respecte, on a une petite partie moissage juste là. Ça, c'est vraiment de la frappe, siège hydro-maçon. Il y a un gros, un gros sopallon juste à côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ça ne me regarde pas. Là, truc hydromassage encore. Ici, ils mettent du sport à chaque fois. Soit il y a des soirées UFC, soit soirées boxe, soit là, il y a hockey sur glace. Salle de bronzage. Ça, c'est vraiment, vraiment méchant. Non, je ne fais pas de cabine UV. Belle est qu'un jour, si vous me voyez bronzé, posez-vous pas de questions. Parce que j'aurais fait des UV, mais ce n'est pas prévu. Là, on a la salle pour faire les abdos, faire un peu de yoga, tout ce que vous voulez. La big télé encore. Salle des machines, comme je vous le disais. Pour les cuisseaux, ça crie de l'autre côté. Bon, là, il y a un peu de tout. Je ne connais pas toutes les machines, mais là, c'est genre la partie poulie, tout ça. Barre à squat. Tout ce qu'il faut, des petits steps, et puis là, la partie bien vénère avec tous les poids libres, les petits bancs. Cette machine-là que j'ai testé récemment, qui est destructif, ma gueule, pour les fessiers. J'ai fait des fessiers de bâtard, frérot. Et puis voilà, on va s'y mettre tranquillement. Bon, let's go du coup. On va tranquillement s'échauffer les gliboles avec des petits squats. J'ai commencé à mettre des petites charges, et puis on va, du coup, me tirer les chaussures. C'est les chaussures. C'est une terrible histoire. Comment est-ce que vous voulez que je squatte avec ça ? Je pense que ça va faire comme... Comme Goku. Ça va faire comme Goku pour ceux qui ont la rêve. Quand tu changes de paire, là, quand tu s'entraînes avec d'or plus génial, et quitte des pubs, de tes capacités. Oui, mais les miennes ont des courants d'air. Regardez ! Oh ! Non, je me suis pas volé entre-temps. C'est juste pour éviter qu'elles se veut, elles accrochent sur la barre. Les filles, vous comprendrez. Mais ouais, c'est une galère avec les chouches, donc il faut faire des squats, ça fait masse amère. C'est une galère, mais pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai... Le push, c'est trop compliqué. Comment je peux pas mettre plus ? Vraiment, j'ai du mal, il faut que je m'entraîne. Mais là, je commence le squat depuis pas trop longtemps. Enfin, j'arrive mieux à faire du tirage, tout ça. Mais bon, en vrai, je kiffe. Moi, je vous disais que je kiffe bien les sensations en squat. Pour de vrai, c'est énervé. Que ce soit le squat à la barre comme ça, ou à la barre où il n'y a pas de résistance, en mode où tu gagnes tout ça. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis, en s'entraînant, de toute façon, ça a progressé. Donc voilà, tout va bien. Par contre, ça me casse les couilles. Je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème. Le stockage de l'iPhone qui s'épuise pour rien, là, c'est... Vraiment, ça me rend fou. Ça me rend fou. Malheureusement, je pourrais pas filmer autant que je veux de la séance. L'espace de stockage, il... Oh non, il se périme trop vite, je comprends pas ce qu'il se passe. Je pense à Paul, il va me trop, trop me faire ralas le nouveau téléphone. Mais ils savent pas, je vais juste acheter une GoPro et je vais arrêter l'iPhone. Parce que... Oh non, c'est trop relou. Bref, en tout cas, on va finir la séance en bien. Vous aurez quand même la plupart des exercices. Je vous mens pas, j'étais vraiment à deux doigts de rage quitte la séance. T'as dit, y a un fils de pute, il est venu me casser les couilles. En plus de ça, ils mettent la musique tarpin fort ici, gros. Je sais pas c'est quoi le problème. Et puis demain, il faut que je me lève tôt. Je vends toutes mes affaires, là. Toutes mes affaires de l'appart, je les vends. Parce que j'emménage dans un nouvel appart où il y a tout ce qu'il faut. Donc on n'en a plus besoin. Il y a du monde qui passe à 6h du mat, après pour enchaîner la journée au taf et tout. Mais je me suis acheté du poulet. Donc ça fait des bonnes protéines là et tout. J'ai envie de me dépenser dans une bonne séance. Donc voilà, on finit la séance vite fait. Avec du leg extension. Après on va faire cette petite machine. Et puis voilà, je pense pas qu'on va filmer, poser le trépied et tout. Là, c'est une galère, on va juste faire ça vite et bien. Bon, vous avez vu le retour de la neige. Depuis 2-3 jours là, ça fait du bien de revoir un peu de neige. Tu te sens vraiment dans l'hiver, c'est méchant. Et puis je vous cache pas, du coup, la séance là, j'ai craqué, j'ai rachqué direct. Enfin pas direct. Au final, j'ai fait un peu de machine au poulet, la leg extension et les trucs pour les cuisseaux arrière. Et j'ai lâché la séance là, un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi ce week-end et puis du coup, ça joue beaucoup sur les nerfs. Donc on est dimanche, demain il y a la semaine qui commence. On va pas faire une nuit blanche ce soir parce qu'il y a du taf et tout demain. Bon, bien rentré à la maison. Je vous mens pas, j'ai rachqué de la séance. Au final, j'ai fait un peu de poulies là avec les jambes, mais sinon je me suis cassé. C'est les nerfs, c'est les nerfs qui ont joué. C'est sûr, c'est les nerfs qui ont joué, pas beaucoup de sommeil. Et puis voilà, en tout cas, je suis rentré. Comme je vous le disais, ça fait plaisir. En ce moment, il neige, il neige en masse. Donc t'as vraiment l'impression que c'est l'hiver. C'est de la frappe et puis je voulais faire un petit point aussi, niveau financier, tout ce qui est budget, etc. Quitte à se plaindre, autant se parler à fond. Parce qu'on est sur YouTube, tout ça. Et c'est vrai que maintenant que je fais le montage, tu vois que tu contrôles vraiment toute la vidéo. C'est-à-dire, si t'as envie de montrer que ta vie, c'est de la frappe, tu montres que ta vie, c'est de la frappe. C'est pour ça que tous les gens, en vrai, t'as l'impression que leur vie, c'est vraiment de la frappe. Parce que, parce qu'ils contrôlent, en vrai, tout ce qu'ils publient. Mais bon. Là, je suis en train de regarder Jumanji. Un film gratuit sur YouTube. Et puis des fois, ta vie, c'est comme lui. Des fois, ta vie, c'est de la merde comme ça. Attends, galère. Ta valise, elle est lourde. Peut-être que ta poignée, elle se casse. Bref, en tout cas, pour en revenir au point financier, en ce moment, c'est la Hesse. Et puis, tu te rends compte, quand tu vis tout seul, que c'est cher. En fait, tu dois faire des dépenses tout le temps. Excusez-moi. Ça graille actuellement. Forcément, il y a des petites remontées mécaniques. En tout cas, quand tu vis tout seul, tu te rends compte que tu payes tout le temps. Tu payes pour aller à la salle, tu payes. Pour manger, tu payes. Tu sais, quand tu es chez les darons, tu as un peu d'argent. Le week-end, tu vas kiffer. Tu vas te prendre un grec et c'est carré. Mais quand tous les jours, tu dois faire les courses, surtout que la vie, elle est chère ici. Tous les jours, tu dois faire les courses. Tu dois payer l'électricité, le gaz, l'eau, le loyer, Internet, ton téléphone. Tout, 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 tout. C'est vrai que ça commence à faire chier. Et puis là, avec l'iPhone, j'ai l'impression qu'il est mort. Un iPhone 13, frérot. Il n'y a plus de place déjà. L'iPhone, il est RAM et tout, alors que ça fait deux ans que je l'ai. Il coûte 900 balles, frère. En tout cas, ça va s'acheter une GoPro. Bientôt, ça va investir dans une petite GoPro. Et puis voilà, c'est carré en tout cas. Ça mange. Donc, on ne va pas se plaindre plus que ça. Ça mange un bon repas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire. Voilà, malgré tout, j'espère que tu as quand même passé une bonne vidéo à travers les fêtes, à travers le Mont-Royal, à travers cette petite séance courte mais intense. Bon, les gars, tout à l'heure, j'étais un petit peu perdu entre le film, entre la graille, entre parler à la caméra. C'était compliqué. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne vidéo YouTube. Je me suis bédé une petite clope. C'est pas très sportif, mais ça fait du bien. Ça n'a pas dormi de la nuit. Là, ça fait du montage toute cette nuit. Donc, voilà, il va falloir enchaîner avec la journée au taf. Ça va aller chercher un gros café tout à l'heure chez Tim Hortons. Et puis, je voulais faire aussi un gros doigt d'honneur de raciste à ce téléphone de merde qui va bientôt être mort, j'ai l'impression. Mais voilà, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. Au moins, le téléphone, il me sert à écouter un petit peu de musique. Là, ça se détend avec un petit peu de la mape piano. Ça fait du bien, ça respire. Et puis, voilà, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. Il y en a une prochaine qui sort bientôt sur le PVT, comment réussir son PVT à Montréal. Et puis, voilà, tout ça, famille.